Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télé pour vous informer. Dans le cadre de cette grande édition du journal, la Chambre haute du Parlement a validé les rapports des différentes commissions spéciales mises en place pour vérifier l'élection effectif des nataires enregistrées au secrétariat du Sénat dans les 20 provinces de la République démocratique du Congo où les sénatoriales ont été organisées. Au total, les pouvoirs des 84 sénataires de la nouvelle législature ont été validés lors de cette séance plénière de ce jeudi 6 juin 2024 sous la présidence du président du bureau d'âge, Pascal Kindwell. Suivrez. La Chambre haute du Parlement a validé au cours de la plénière de ce jeudi 6 juin 2024 au Palais du Pepe les mandats des 84 sénataires élus lors des élections sénatoriales du 29 avril dernier dans 19 provinces en plus de Kinshasa. Cette validation est intervenue après lecture et adoption des rapports des 5 commissions spécialisées mises en place par le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement sous la direction du président Pascal Kindwell. Il s'agit entre autres de Molendo Sakombi, Salomo Kalonda, Samalou Konde, Augustin Kabouya, Guy Mwandia Vita, Gentilin Ngobila, Guy Luandongo Ika Sanji, Aminata Namassia ou encore Jacques Meshabani. D'autres sénataires élus récemment, tels que Jonas Moukambakadi Atanzemba, devraient être validés ce samedi 8 juin lors d'une autre séance plénière qui sera convoquée pour clôturer cette opération. Pour rappel, les sénataires comptent 108 sénataires élus et 1 sénataire à vie, l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabangé, en raison de 8 sièges pour Kinshasa la capitale et 4 sièges par province pour les 25 restantes. Cette étape franchie, faut-il signaler, est donc la première d'après le principal. Mission poursuivie par le bureau d'âge dirigé par les doyens Pascal Kinduelo. Contrairement à la polémique, ces derniers, âgés de 85 ans, et jusque-là maintenus président du bureau provisoire, malgré la présence de l'élu de l'Équateur, Jonas Moukambakadi Atanzemba, lui âgé de 93 ans. Et quelques sénataires n'ont pas manqué de réagir au sujet de la validation des mandats des élus. Des élus, suivez tour à tour, les sénataires Cédric Nguindou pour les comptes du mouvement Délibération du Congo et le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, élu sénataire. Suivez. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons réellement nous sentir, dans l'impôt du parlementaire de l'impôt du champ. Tel que je l'avais dit, lors de la campagne électorale, j'avais pris certains engagements, sans résoudre, entre autres, sur l'accroissement, les autres pôle emploi, les jeunes qui sont à la place de l'université. Je pense que je l'avais déjà déclaté même dans l'immédiat. Je vais m'atteler pour que les lois qui ne peuvent pas modifier, tous ceux qui ne peuvent pas créer, soient élaborées le plus tôt possible. Je pense qu'au moment où on est, on répond aux gouvernements, c'est pour que mon suppléant puisse venir siéger. Mon suppléant, c'est M. le groupe Agagas-Paké, secrétaire général Adrien Lebrayet, c'est un ancien fonctionnaire, il a un certain tout-temps, il a un sage, et nous espérons qu'il sera à la hauteur de sa mission, de sa tâche et de la force de la population. Quittons les Sénats, direction Assemblée Nationale, pour vous dire que les speakers de la Chambre et basse du Parlement Vital Caméré a clôturé ce mercredi 5 juin 2024, les discussions initiées depuis mardi 4 juin, avec les députés nationaux de l'Union Sacré pour la Nation, en vue de l'investiture du gouvernement dirigé par la Première Ministre, Judith Souminoatoulouka. Selon les speakers de la Chambre et basse du Parlement, les députés nationaux ont décidé de mettre de côté les frustrations et mécontentements nés à la suite de la publication du gouvernement et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en investissant le gouvernement, qui devra se pencher sur le préoccupation de la population congolaise. Regardez. Le président de l'Assemblée Nationale, Vital Caméré, a clôturé ce jeudi 5 juin 2024, les discussions initiées depuis mardi 4 juin, avec les députés nationaux de l'Union Sacré, sur l'investiture du gouvernement dirigé par la Première Ministre, Judith Souminoatoulouka. Selon les speakers de la Chambre et basse du Parlement, les députés nationaux ont décidé de mettre de côté les frustrations et mécontentements nés à la suite de la publication du gouvernement et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en investissant le gouvernement, qui devra se pencher sur les préoccupations de la population congolaise. Nous avons commencé depuis hier des rencontres avec les différents régroupements politiques membres de l'Union Sacré de la Nation, qui comptent à partir de 10 députés nationaux ou plus. Pourquoi 10 députés nationaux ou plus ? Parce que pour obtenir un ministère, il fallait y avoir 10 députés nationaux. On pouvait descendre plus bas pour les cas des vice-ministres, mais nous avons décidé que puisque les vice-ministres sont déjà issus de ceux qui ont plus de 10 députés nationaux, nous nous sommes limités à ces seuils. Nous clôturons cette étape dans la joie parce que tous les députés nationaux ont parlé, même s'ils n'étaient pas contents, même s'ils étaient fâchés, a fait savoir Vital Caméré, speaker de la Chambre et basse du Parlement. Cette concertation s'inscrit dans les cadres de baliser les chemins pour l'invinciture du gouvernement, Judith Souminoatoulouka. Et puis, le bureau de l'Assemblée nationale obtient l'équitus du regroupement et parti politique de l'Union sacrée pour la nation en vie de l'investisseur du gouvernement. Judith Souminoatoulouka pour les regroupements politiques MLC et APIA, qui a exprimé son accord après concertation avec le bureau. D'abord, nous avons salué l'initiative pour l'invitation du président de l'Assemblée nationale. C'est une institution qui exige toujours des échanges. Et dans ce cadre-là, et comme nous sommes en attente effectivement d'un gouvernement qui doit être investi, nous devrions être à son écoute et comprendre sa préoccupation pour que nous soyons un. Et devant la question de concorde du pays, nous avons dit, et parce que nous parlons ici, au nom de notre chef, Jean-Pierre Bemba, il est d'accord que nous puissions être avec le bureau pour soutenir à ce que le gouvernement qui devrait être investi il y a quelques temps qui va suivre. Nous sommes tout à fait d'accord derrière cette démarche et nous insistons que la concorde nationale est un credo important pour le président Jean-Pierre Bemba, au nom de qui nous parlons aussi. Tout à fait autre chose à présent. Pullman Hotel a abrité trois jours des travaux de la 25e réunion, des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. La clôture des travaux a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale de l'environnement qui se célèbre chaque 5 juin de l'année. Les détails dont c'est condensé signé de Dumont-Thierry. La clôture de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo qui a eu lieu au Pullman Hotel a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale pour l'environnement le 5 juin 2024 dernier. A cette occasion, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Développement Durable, Ève Bazaïba Massoudi, a lors de son mot de circonstance rappelé à ses homologues et autorités concernées par ces secteurs de l'environnement à conjuguer les efforts pour préserver notre environnement et nos forêts qui sont aujourd'hui confrontées à des problèmes liés à la dégradation, à la désertification et à la sécheresse. Le bassin du Congo, c'est poumon de l'humanité et confronté ces jours à la dégradation, à la désertification et à la sécheresse. Voilà pourquoi nous devons nous investir dans la mise en œuvre des solutions concrètes. La crise s'attaque aux écosystèmes du monde. Des milliers d'hectares de terres sont dégradés, touchant près de la moitié de la population mondiale. Placé sous le thème de la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse avec comme slogan « Notre terre, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». La journée mondiale de l'environnement de cette année se concentre essentiellement sur la restauration des terres. La désertification et la résistance et la résistance à la sécheresse sous les slogans ou les thèmes « Notre terre, notre avenir, nous sommes la génération de restauration ». Et ceci coïncide avec la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes qui avaient commencé depuis 2020. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, Développement Durable a appelé ses homologues à prendre tous des mesures concrètes pour parvenir à un changement en profondeur et à faire face à la crise climatique et environnementale ainsi qu'à ses conséquences sur la mobilité humaine. Ainsi donc, il est de la responsabilité de nous tous de prendre des mesures concrètes pour parvenir à un changement en profondeur et faire face à la crise climatique et environnementale ainsi qu'à ses conséquences sur la mobilité humaine. Et puis, l'UDPS, tout ce qui est dit de la province orientale à travers son porte-parole de la communauté des bases Jean-Paul Guadoulé pour les poly-alimacy rendu public une déclaration politique dans laquelle elle félicite les membres du gouvernement sous mémoire et sollicite la prise en compte des filles et fils de l'Union pour la démocratie et le progressisme social province orientale dans toutes les institutions tout au long de ces deuxièmes mandats. Enfin, salut l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo pour les retours de la pierre à Kisangani dans la Tchopo grâce au conflit opposant les communautés Mbélé et les Mgolas. Gisèle Olivier-Tocco Déclaration politique L'UDPS Tshisekedi de la Grande Province Orientale L'UDPS Tshisekedi de la Grande Province Orientale présente ses sincères félicitations aux membres du gouvernement Judith Soumena et particulièrement aux ministres de finances Doudou Fouamba Li Koundé Li Boutaï à qui elle lui demande d'apporter une riche expérience et une solide expertise technique à ses postes stratégiques et lui souhaite un fructueux mandat. Nous tenons à présenter nos très sincères félicitations à tous les renommés et particulièrement au ministre de finances M. Doudou Fouamba Li Koundé Li Boutaï à qui nous lui demandons d'apporter une riche expérience une solide expertise technique à ses postes stratégiques et leur souhaitons un fructueux mandat. Le souhait des LUDP Tchisekedi de la Grande Province Orientale est de voir toutes tendances et sensibilités confondues ayant des compétences et des intelligences variées et mutuformes du parti servir de pivot dans toutes les institutions nationales, provinciales et locales tout au long de ce deuxième mandat. C'est pourquoi nous invitons nos filles et fils de LUDP Tchisekedi de la Grande Province Orientale à se réveiller pour que lorsque le président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo va nommer le membre de son cabinet qu'il y ait la présence de cadre de l'UDP Tchisekedi de la Grande Province Orientale il en est de même dans le cabinet de la première ministre chef du gouvernement lorsqu'il sera composé que ces derniers soient valablement représentés. Cependant nous espérons que cette fois-ci que le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo aura à rectifier les tirs lors de la nomination des mandataires d'entreprises publiques de dirigeants à la diplomatie et dans tant d'autres sphères du pays. L'UDP Tchisekedi de la Grande Province Orientale se dit attaché aux vidéos de faits docteur Etienne Tchisekedi ou à Moulomba s'opposant à la prise de pouvoir par la force ou par les âmes privilégiant la prise de pouvoir par les voies démocratiques. Ainsi évoquant le conflit qui oppose les communautés Mbouleh et Lengola à Kisangani dans la province de la Tchopo l'UDP Tchisekedi de la Grande Province Orientale saluant la courageuse décision présidentielle de poursuite judiciaire contre les auteurs de ces drames recommande au chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi de Tcholombo d'ordonner des mesures avec une extrême urgence pour rétablir la paix à Kisangani. Nous exhortons donc nos frères et soeurs Mbouleh et Lengola à ne pas céder au demand du tribalisme et de la division car le Congo doit demeurer un et indivisible. Et puis justement au sujet du conflit qui oppose les communautés Mbouleh et Lengola à Kisangani dans la province de la Tchopo le président de la convention démocratique du parti union pour la démocratie et l'économie sociale Augustin Banosséia qui salue les efforts du président de la république Félix-Antoine de Tcholombo pour les retours de la paix souhaite que le militaire soit affecté définitivement dans la commune de Lugbangu de Lugbangu plus particulièrement de Lengola à Kisangani où nous avons suivi l'autre fois les efforts déployés par le général qui a installé à Kisangani d'envoyer souvent ces hommes vers la commune de Lugbangu on ne sait pas ce qu'il faut faire et si j'avais bien suivi il disait vous allez là-bas pour faire le travail que le gouvernement congolais vous envoie mais je sais le meilleur regret pour dire qu'en écoutant parler il a dit chaque soir vous allez rentrer à la rive droite nous souhaitons que ce groupe qui est envoyé pour faire un service pour assurer la paix entre Lengola et Mbog dans la commune de Lugbangu soit affecté définitivement à la commune de Lugbangu comme ça tous ces astrayants ne feront aucun problème tout au long de la nuit s'ils partent pour la journée ça sera une déception ça c'est un et deux nous disons merci comme le secrétaire rapporteur venait de le dire nous remercions parce que nous avons aujourd'hui au niveau de gouvernement pour la grande province orientale quatre ministres et c'est là déjà c'est bon et nous nous avons l'expoir et le mot d'or du président de la république qui était donné au président de l'union sacrée pour que la province orientale soit valablement représentée et qu'il y ait aussi présente une dame que cela puisse se poursuivre dans toutes les institutions dans un autre chapitre la mesure annoncée par la banque centrale du Congo obligeant notamment les établissements de crédit et les sociétés financières à configurer leurs terminaux des paiements électroniques pour n'accepter que la monnaie nationale suscite des réactions au sein de l'opinion interroge à ce sujet l'analyste des questions économiques Faustin Koudiazala rêvait ici sur les contours de cette mesure et les tomicaux dès le lac en fait la note la note d'instruction de la banque centrale du Congo ne concerne que les terminaux les terminaux de paiement comme je l'ai dit tantôt ce qu'on voit généralement dans le supermarché ainsi de suite qui sont totalement différents avec le distributeur automatique des billets qu'on voit un peu partout dans la ville parce que généralement l'avantage de ces systèmes c'est quoi il s'est fait que la plupart de ces terminaux de paiement étaient paramétrés en dollars américains je prends un exemple c'est à dire si vous allez par exemple dans un supermarché où les prix sont affichés en francs congolais et à la fin vous vous retrouvez avec une facture de 200 000 francs congolais par exemple si vous avez une carte bancaire et que vous devez payer par une carte bancaire et que votre carte bancaire est configurée en dollars américains comme la plupart de ces terminaux de paiement leçons aussi en dollars américains c'est que le supermarché ou le restaurant il va se muer totalement en échanger en échanger de billets en échanger de monnaie c'est à dire c'est comme si sans être homologué par la banque centrale du Congo les restaurants les différents commerces se sont automatiquement transformés en acteurs du marché d'échange parce que quand votre votre facture est libellée en francs congolais et que votre carte bancaire est en dollars américains comme l'air terminaux c'est qu'automatiquement la banque va vous appliquer son taux pardon le restaurant va vous appliquer son taux à lui par exemple si le taux sur le marché il est à 28 par exemple à 2800 et que le restaurant affiche 2650 vous allez vous rendre compte que vous allez perdre parce que si la facture est de 200 000 francs congolais d'abord votre carte bancaire elle est en dollars d'abord un il faudrait que votre dollar soit converti en francs congolais et ça sera converti en francs congolais au taux que va vous exiger le restaurant ou le supermarché c'est que vous perdez quelque part vous réalisez quelque part une perte d'échange supposons que le restaurant vous dit non voilà moi mon taux c'est à 26 500 par exemple et que votre banque qui automatiquement doit vous vendre des francs congolais vous applique un taux de 28 vous voyez que vous perdez c'est pourquoi pour protéger pour protéger l'épargne parce que la banque centrale son rôle il ne faut pas l'oublier elle est chargée aussi non seulement de veiller à la stabilité générale du niveau de prix mais elle doit aussi protéger l'épargne publique parce que le franc comme elle est que vous gardez le dollar américain que vous gardez dans votre carte bancaire c'est une épargne quelque part ça participe au fonctionnement de l'économie parce que pour autant de ces liens un compte que vous avez ouvert dans un banque c'est quelque part il est le rôle de la banque centrale de préserver l'épargne publique et de ne pas cautionner l'arbitraire sur le marché d'échange au total 494 violations et atteintes aux droits de l'homme documentées en avril 2024 par le bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la république démocratique du Congo une hausse par rapport au mois de mars c'est ce qui ressort du communiqué du bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme dans ces papiers signés Gisèle Olivier Tocco tout au long du mois d'avril 2024 le bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme BCNUDH a documenté 494 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble des territoires de la république démocratique du Congo des chiffres qui représentent une hausse de 37% par rapport au mois précédent à cause notamment de la persistance des affrontements meurtriers dans les provinces en conflit en Nitori nord et sud Kivu la hausse de violations est atteinte aux droits de l'homme atteint jusqu'à 41% par rapport au mois dernier ces malheurs sont à 60% attribués aux principaux groupes armés parmi lesquels la coopérative pour le développement du Congo CODECO les forces démocratiques alliées ADEF ainsi que les différentes factions de Maïmaï d'autres violations ont été commises par les agents de l'état ou conjointement par les agents de l'état avec les combattants Ouazalendo à Goma et dans les territoires de Masisi dans le nord Kivu ou encore par les autorités administratives et les groupes armés Raïyamutoboki en territoire des Caléé dans le sud Kivu le bureau Onusien de droit de l'homme note également une augmentation de 27% de violations de droits de l'homme dans les provinces non affectées par le conflit celles-ci sont attribuées aux agents de l'état et découlent particulièrement des cas d'arrestations arbitraires dans le Okatanga et à Kinshasa toutefois il y a une diminution des cas de violences sexuelles liées au conflit par rapport au mois de mars 2024 les agents de l'état ont été responsables de plus de la moitié de ces violences sexuelles cependant le cas de violences graves affectant les enfants ont au cours de la même période augmenté de plus de 250% dans les cas de conflits armés en RDC par rapport au mois de mars 15 cas de violences liées à la restriction des espaces civiques par des agents de la police nationale congolaise ont également été documentés dans le Nord Kivu sous menace des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda le BCNUDL soutient que l'activisme de groupes armés et les affrontements pour le contrôle des territoires sont à la base des déplacements un obstacle à la fraudule des services sociaux des bases et à l'assistance humanitaire aux populations affectées par le conflit et au Nord Kivu les députés nationales Eli Va Ngo Moura appellent les autorités militaires à prendre en charge les électes de la population lors des différentes attaques de rebelles à Def dans toutes les agglomérations suivez-les au micro de notre correspondance sur Plageo El Tamon Il n'y a pas forcément d'effectifs au niveau de cantines mais aussi que les militaires puissent sécuriser Massaou et Kabweke et d'autres villages avironnants c'est-à-dire ici c'est le groupement Basso Amadieu qui est à poids d'insécurité il y a la situation de déplacer que ce soit à Massaou que ce soit à Kabweke et d'autres personnes qui étaient dans les champs toutes ces personnes aujourd'hui sont concentrées au niveau des cantines quelles sont les précautions en termes de mesures sécuritaires qui sont prises par les autorités nous les appelons à pouvoir déjà y réfléchir maintenant pour sécuriser la population des cantines pour sécuriser la population qui est à Massaou à Kabweke et ailleurs Mabalako partout là il faudra qu'il y ait le renforcement à l'unité à None et puis les poubelles publiques anarchistes et anarchistes plutôt se sont créées de part et d'autres devant la clôture de la société commerciale du transport et port et CPT situées sur les boulevards du 30 juin les quinois sont contraints donc de vivre dans un environnement malsain et insalubre suite à ces tas d'immondices les exposés ainsi à plusieurs maladies liées à la saleté c'est un constat établi par Blotti Guindola suivez on se croirait dans l'arrière-pays pourtant nous sommes en plein centre-ville devant le bâtiment administratif de la société commerciale des transports et ports SCTP située sur le boulevard du 30 juin il s'est créé des parts et d'autres des poubelles publiques anarchistes où on voit des tas d'immondices sont tassés devant la clôture de cette entreprise publique gênant ainsi la circulation des piétons qui fréquentent ce tronçon et les exposent à plusieurs maladies liées à la saleté on est contraint de vivre à Kinshasa dans un environnement malsain et insalubre du jour au lendemain suite à ces poubelles publiques anarchistes qui se créent de gré ou de force par certains qui n'ont mal intentionné malgré les efforts fournis par ces agents chargés de combattre l'insalubrité qui sont en train d'évacuer cette saleté quelques jours après vous allez vous rendre compte que ces immondices seront encore jetés à cet endroit de foi au sud et au vu de tous voilà un des défis majeurs auquel est appelé à relever le gouverneur nouvellement élu de la ville province de Kinshasa Mesdames et messieurs c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo télévision coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par Christian Bancolo la prise de vue a été assurée par Georges Dilibenguet en l'ernant ainsi qu'au concours rédactionnel du canal Congo télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi de l'avoir suivi de l'avoir suivi